Pas plus tard que ce matin, je me suis rendu compte en essayant de couper du papier avec des ciseaux de la main gauche que j'étais tout simplement incapable de le faire. Quand je coupe avec la main droite, le papier se coupe. Quand je le fais avec la main gauche, le papier se plie. Du coup, la question du jour, gaucher, droitier, quid, quoi, qu'est-ce, comment, pourquoi, et toutes ces choses. En théorie, vous le savez déjà, surtout si vous avez vu mon épisode sur le cerveau, le cerveau est composé de deux hémisphères. L'hémisphère gauche à gauche, et l'hémisphère droite à droite. C'est un truc mnémotechnique, hein. Du coup, il était logique que des scientifiques se posent la question de qu'est-ce qui se passe-t-il dans l'hémisphère droit et dans l'hémisphère gauche. Et on a commencé à étudier ce qu'on appelle la latéralité du cerveau. C'est-à-dire savoir si les parties qui sont à droite et les parties qui sont à gauche ont des fonctions bien spécifiques, ou bien si, en gros, OSEF et tout se passe, n'importe comment. En 1865, notamment, Paul Broca constate que lorsqu'il y a des lésions sur le lobe frontal gauche, ça affecte beaucoup plus le langage oral que lorsqu'il y a les mêmes lésions sur le lobe frontal droit. On considère du coup que le langage oral se traite principalement dans le lobe frontal gauche, dans une zone qu'on va tout naturellement appeler l'ère de Broca. De la même manière, en 1873, Karl Wernicke découvre qu'il existe dans l'hémisphère gauche d'autres zones bien localisées qui ont à voir avec le langage, et que du coup on va appeler « R2 Wernicke », ou « Wernicke », on sait rien. Partant de là, il était évidemment tout naturel de se poser la question, est-ce qu'à chaque zone du cerveau correspond une fonction bien précise ? Ou alors peut-être inversement, est-ce qu'à chaque fonction bien précise, il existe une zone du cerveau ? Avec les progrès du XXème siècle, notamment en termes d'imagerie médicale, et Tesla n'est pas loin, croyez-le bien, on va se rendre compte rapidement qu'en fait il y a plein de fonctions qui utilisent des zones bien spécifiques du cerveau, et que le cerveau est largement asymétrique. Notamment pour le traitement des nombres, la perception du visage, enfin bref, tout ce qui concerne de près ou de loin l'intellectuel. Avant d'aller plus loin, il faut juste avoir en tête que les voies motrices et les voies sensitives, ce sont les voies en fait qui relient les nerfs à travers tout le corps et le cerveau, se croisent au niveau du tronc cérébral, qui est juste en dessous du cerveau, au niveau de la nuque. Ce qui fait qu'un stimulus qui est capté, ou un ordre qui est donné du côté gauche du corps, est traité par l'hémisphère droit du cerveau. En revanche, en dehors des fonctions motrices ou sensitives, il n'y a pas de latéralité totale. Toutes les autres fonctions vont être traitées à la fois par l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau. Mais c'est pas exactement les mêmes zones, c'est pas la même intensité, c'est pas tout à fait pour les mêmes fonctions. Par exemple, le langage est fortement localisé dans l'hémisphère gauche, mais la tonalité du langage et la compréhension des mots se fait plutôt dans l'hémisphère droit du cerveau. Alors il existe de vieilles théories selon lesquelles on peut avoir plutôt un cerveau droit ou plutôt un cerveau gauche. Si on a un cerveau droit, c'est qu'on est plutôt un artiste. Si on a un cerveau gauche, c'est qu'on est plutôt quelqu'un de raisonné, de cartésien. C'est bien sûr faux, c'est absolument pas du tout comme ça que ça marche. Sauf que ça marche un peu comme ça, quand même. Mais en vrai, pas tant que ça. Et en plus de tout ce qu'on vient de dire, il y a aussi le corps caleux, qui est l'ensemble des connexions qui existent entre les deux hémisphères du cerveau. Tous les câblages qui existent entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Du coup, un gaucher et un droitier, est-ce que tout est inversé ou comment ça marche ? En fait non, les choses ne sont pas inversées quand on est gaucher. En revanche, elles sont moins latéralisées. Ce qui se passe, c'est qu'un gaucher va naturellement développer l'hémisphère droit de son cerveau, de la même manière qu'un droitier va développer l'hémisphère gauche. Mais comme les gauchers vivent dans un monde de droitiers, ils vont être, de fait, obligés de développer également la partie gauche de leur cerveau. Du coup, il y a une différence entre le développement des deux hémisphères qui est moins marqué chez les gauchers que chez les droitiers. Et ça, ça s'observe au niveau du corps caleux chez les gauchers, qui est plus gros que chez les droitiers. Et si le corps caleux est plus développé chez les gauchers, ça veut dire plus de connexions possibles entre les deux hémisphères, ça veut dire potentiellement plus de compétences complexes, faciles à acquérir pour un gaucher que pour un droitier. Ce qui explique pourquoi on a tendance à croire que les gauchers ou les ambidextres sont plus doués pour des trucs un peu compliqués comme maîtriser un instrument de musique. Mais tout ça n'est absolument pas automatique, il faut être clair. Le fait qu'il y ait cette disposition ne signifie pas qu'on a un don ou que ça suffise. Moi par exemple, si vous voulez, j'ai des muscles dans les jambes qui me prédisposent à courir, et pourtant je ne suis pas Usain Bolt. Pourtant ça le fait là non ? Oui parce que je l'ai dit un petit peu vite, mais les gauchers sont quand même obligés de vivre dans un monde de droitiers. Les ciseaux, les ouvre-boîtes, boutonner une chemise, simplement le fait de passer sa carte quand on passe le métro, la borne est à droite. Donc les gauchers sont constamment obligés de s'adapter, et ça logiquement ça devrait faire tilter une question dans votre esprit. Si les gauchers sont constamment obligés de s'adapter, est-ce que ça ne relève pas du désavantage de l'ordre évolutionniste ? Est-ce que les gauchers ne devraient pas tout simplement disparaître ? Bah du coup la question se pose, d'un point de vue évolutionniste, logiquement les gauchers c'est la merde, ça devrait disparaître. Donc est-ce qu'on peut constater qu'au cours de l'histoire, ça diminue quoi ? Non. Pour pouvoir répondre à cette question, il faut déjà se poser la question de d'où ça vient les gauchers. Alors au cours de l'histoire, il y a eu plusieurs hypothèses. Il y a l'hypothèse culturelle. Non. Plusieurs preuves qui permettent de montrer ça. D'abord le fait que dans toutes les cultures au monde, les droitiers sont majoritaires, qu'on a très souvent et très longtemps essayé de contrarier les gauchers pour en faire des droitiers, qu'il n'a jamais a priori existé de culture qui considérait qu'être gaucher était mieux, que par ailleurs dans beaucoup de langues dans le monde, le côté droit signifie être droit, la justice, la rectitude, c'est bien, c'est beau, c'est propre, tandis que le côté gauche c'est être mal à droit. C'est pas bien. D'extra. Sinistra. Sinistra. Oui. Ok alors si c'est pas culturel, est-ce que la cause peut être héréditaire ? Non plus. En effet les études statistiques ont permis de démontrer que le fait d'avoir des parents qui sont gauchers ou droitiers, ça peut faire varier un petit peu, mais pas énormément le fait que les enfants soient gauchers ou droitiers. Génétique peut-être alors ? Alors non carrément pas, mais peut-être en fait. Ce qui se passe c'est que là encore des études ont permis de montrer que des vrais jumeaux, donc qui ont rigoureusement les mêmes gènes, ont autant de chances d'être gauchers et ou droitiers l'un et l'autre, que n'importe quel frère et soeur, jumeaux ou pas. Du coup ça laisse entendre qu'il n'y a pas énormément de génétique là-dessous. Mais quand on relie la question de l'hérédité et la question de la génétique, il y a des études qui semblent montrer qu'il existe des gènes qui ont à voir avec ce qui se produit au moment où l'embryon passe d'un œuf totalement rond à un fœtus qui a un côté gauche et un côté droit bien défini. Et peut-être que certains gènes, à ce moment-là, sont responsables de est-ce que l'enfant à naître va être gaucher ou droitier ? Un fœtus est déjà gaucher ou droitier, en gros. Ça peut varier, mais c'est rare. Du coup, et même si on n'est pas capable de déterminer précisément la cause des gauchers, y a-t-il une raison évolutionniste au fait qu'au cours des 500 000 dernières années, le taux de gaucher au sein des populations n'a quasiment pas varié ? Là j'ai dit oui parce que c'est sorti tout seul, mais d'un point de vue purement syntactique, j'aurais dû dire non. Quand on se demande pourquoi quelque chose persiste d'un point de vue évolutionniste, il est bon de se poser la question de quel est l'avantage de cette chose. Les gauchers ont un avantage compétitif dingue. Assez simplement, lorsque vous pratiquez un sport qui vous oppose à quelqu'un, typiquement un sport de combat ou bien le tennis ou le ping-pong, le fait est qu'un droitier a largement l'habitude d'être confronté à quelqu'un qui est droitier. De la même manière qu'un gaucher a largement l'habitude d'être confronté à quelqu'un qui est droitier. En revanche, un droitier n'a pas l'habitude d'être confronté à quelqu'un qui est gaucher. Ce qui présente un net avantage pour les gauchers. Et les statistiques le montrent, le nombre de champions gauchers dans les sports d'opposition, John McEnroe, Rafael Nadal, Laura Flessel, Jean-Philippe Gatien, est largement supérieur au nombre de gauchers dans la population. Alors que concernant les sports dans lesquels on n'est pas directement confronté à quelqu'un, golf, natation, athlétisme, course, javelos ou en longueur, hauteur, etc. Le taux de champion gaucher est au mieux égal et fréquemment inférieur au taux de gaucher dans la population. Si le monde dans lequel on vivait était purement compétitif, être gaucher représenterait un avantage certain. Du coup l'évolution tendrait à répandre cet avantage jusqu'à ce qu'on arrive à un stade où on aurait à peu près 50% de gauchers, 50% de droitiers, et donc ce serait plus un avantage ni dans un cas ni dans l'autre. Pourtant ce n'est pas le cas, on reste toujours à quelque part entre 8, 12, 13, 14% de gauchers dans le monde. Parce que si être gaucher représente un avantage compétitif, ça représente un inconvénient collaboratif. Et oui l'évolution c'est aussi ça, c'est aussi être capable de collaborer avec les autres, et notamment être capable d'utiliser les mêmes outils qu'eux, être capable de partager les outils, de partager les savoir-faire. Et ça en tant que gaucher c'est compliqué, parce que quand on vit dans une population qui a 90% de droitiers, on fonctionne avec des outils de droitiers. Dans ce cas, si le monde dans lequel on vivait était 100% collaboratif, cet inconvénient majeur aurait largement disparu, ou pour le moins on aurait vu qu'il diminue depuis des millénaires. Ce qui n'est pas le cas. Pourquoi ? Il existe aujourd'hui un consensus scientifique autour de l'idée évolutionniste selon laquelle la nature a trouvé en fait un équilibre stable. En d'autres termes, la nature considère que le monde dans lequel les humains vivent est à 10% compétitif et 90% collaboratif. Et ça, il serait temps qu'on s'en rende compte un peu plus. Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à vouloir y penser. Très prochainement, il y a Neocast, vous le savez, 16-17 mai à Strasbourg. Venez nombreux, c'est cool. Également, je peux vous confirmer que je serai du 5 au 7 juin au GeekFairies. Les informations pour Neocast et pour GeekFairies sont dans la description. Si vous avez aimé cet épisode, mettez-y un pouce comme ça. Si vous ne l'avez pas aimé, mettez-y un pouce comme ça. Dans tous les cas, s'il vous plaît, si vous avez aimé, partagez cet épisode. C'est important pour nous. C'est comme ça que les gens découvrent ce qu'on fait, se mettent à aimer ce qu'on fait et ils vous en seront éternellement reconnaissants. Et peut-être que vous arriverez même à pécho comme ça. Ouais. Comme toujours, ça, ça ne change pas. Si vous voulez être sûr de ne pas louper les prochains épisodes, vous vous abonnez à la chaîne. Vous pouvez suivre l'actualité de la chaîne sur Twitter, Facebook et Google+. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, bien sûr, restez curieux et prenez le temps d'y penser. Et j'ai un mal de fou à le faire avec cette main-là. Je suis désolé, moi, je suis gaucher. Prenez le temps d'y penser. Sous-titrage ST' 501